Loi Lagarde, renégociation de la convention AERAS, l'année 2010 est en partie placée sous le signe de l'assurance emprunteur. Cette dernière fait d'ailleurs l'objet de nombreuses conférences et discussions entre les différents acteurs de l'assurance qui devront prendre en compte ses futures dispositions. Elles sont perçues extrêmement positivement, ça met en lumière un métier que les français font excellemment bien qui est le métier de l'assurance emprunteur. Ça permet à toutes sortes d'opérateurs d'intervenir et ça permettra au final aux clients d'y gagner. C'est vrai qu'on va se trouver avec une année 2010 un peu particulière où à la fois le niveau moyen des primes va plutôt baisser, le niveau des garanties va plutôt augmenter pour le consommateur et où, compte tenu d'ailleurs de la crise économique, le niveau des sinistres lui va aussi augmenter. Beaucoup d'opérateurs n'ont pas attendu les nouveaux textes pour commencer à évoluer. Alors l'avantage des textes c'est que ça uniformise un peu la façon de fonctionner d'à peu près tout le monde, ça impose des limites de date à l'ensemble des opérateurs et donc ça permet de progresser plus vite et d'avoir une accélération sur le mouvement. Mais beaucoup avaient déjà effectivement anticipé sur le fait que les gens sont libres de souscrire leur contrat emprunteur Weavell, qu'ils peuvent venir avec un contrat emprunteur moins cher que le contrat emprunteur qu'il aurait effectivement vendu et qu'ils ont cette possibilité et qu'il n'y a pas d'interdiction clairement à ce qu'ils puissent faire comme ça. En l'état, la convention AERAS couvre bien le décès. Je crois que là tout le monde est d'accord, y compris les associations. Mais clairement les avancées qui sont demandées sont des avancées sur la garantie incapacité et invalidité. Et là, on touche des risques beaucoup plus difficiles à appréhender, sur lesquels tout le monde est d'accord pour faire des progrès parce que banquiers, assureurs sont toujours gagnants si on arrive à couvrir une plus large clientèle. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier. Mais sur lesquels, les difficultés techniques ou statistiques existent toujours. Notamment en ce qui concerne l'incapacité et invalidité, on voudrait que ça soit plus largement couvert. Et pour que ça soit plus largement couvert, il faudrait qu'il y ait des séries statistiques étudiées sur des incapacités et invaliditées. Or, dans le monde entier, il n'y en a aucune. Donc déjà, il y a toute la partie qui doit être faite et qui a été rappelée de cette commission des études et recherches. Donc d'essayer d'avoir des données, de pouvoir exploiter des données, de pouvoir les mettre à disposition de l'ensemble de la profession de façon à ce que les couvertures en invalidité puissent effectivement augmenter. Sous-titrage ST' 501